et bien bonsoir à tous gamers et gameuses mordus d'arbre vers c'est doc aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce software plus précisément niveau des clés usb et des clés usb bootable donc aujourd'hui nous allons voir comment créer une clé usb multi boot à partir d'une simple clé usb et d'un simple logiciel le logiciel sera bien évidemment dans la description pour que vous puissiez le télécharger ainsi qu'un petit rapport vraisemblablement écrit vous sera disponible dans la description de cette vidéo tout d'abord nous allons aller chercher donc le logiciel que j'ai installé télécharger au préalable donc le logiciel qui s'appelle win setup from usb j'ai pu conduire au moins de point est la version 1.8 donc quand vous l'avez lancé en fait il va désiper en fait une archive qui s'appelle win setup from usb alors vous allez la lancer soit en 32 soit en 64 bits je suis en 64 bits je peux les lancer les deux mais je vais quand même le faire en en 64 bits ah oui au préalable oui donc là vous n'avez pas vu l'image voilà c'était des droits d'accès au préalable assérez déjà votre clé usb sur la sur votre pc c'est mieux on va dire ça c'est mieux donc ensuite donc vous avez ce petit logiciel ce petit logiciel simplement eh bien il va nous permettre de créer une clé usb avec plusieurs iso donc tout dépend de la clé usb tous des fins niveau de la rapidité tout dépend de la rapidité de pc et ainsi de suite d'abord nous allons d'abord commencer par faire un formatage attention si vous avez un iso qui fait plus de 12 giga comme celui là comme medicat par exemple medicat qui est un programme en guillemets qui fait c'est un iso qui contient en lui un programme enfin un mini windows 10 ainsi que des pro des comment s'appelle des des logiciels des logiciels tiers pour tester la machine pour faire des benchmark pour sauvegarder pour dépanner un ordinateur en long et en large donc si vous avez un iso de 11 gigas environ vous allez devoir faire en ntfs alors le ntfs je ne sais plus exactement combien c'est de giga max on va regarder ça tout de suite sur regarder ça tout de suite sur google formatage ok formatage ntfs vs fat32 alors non donc en gros bon c'est quoi je vais rechercher mon dossier alors mon dossier il est où il est là mon rapport voilà donc ce rapport là vous l'aurez dans la description donc voilà donc si vous êtes en si vous comment dire si vous formatez en fat vous ne pourrez pas aller à des fichiers au delà des 2 gigas si vous formatez en fat32 ce sera 4 gigas et si vous formatez en ntfs ce sera limité par le volume donc c'est à dire que si vous avez un fichier de 2 tera bah il pourra aller que sur un disque dur de 2 tera par exemple voilà c'est tout d'ailleurs ce rapport sera dans la dans la description aussi que j'écris moi donc voilà donc nous nous allons faire un fort ah oui d'ailleurs n'oubliez pas petite précision avant que je passe à autre chose si vous formatez en ntfs la clé usb sachez une chose c'est que il y aura peut-être il y aura des soucis pour certains os dont windows 95 windows 98 le windows 2000 xp 2003 et c'est top puisqu'en fait eux ils sont forcés dans mes souvenirs d'être sur sous fat32 ou fat donc voilà donc nous allons aller en fat32 nous avons fait une installation de windows 7 on va faire c'est que déjà on fait auto format it with fbi in st fat32 on coche windows xp et windows vista 7 8 10 serveurs 2008 machin bazar nous cliquons ici ici nous allons choisir donc windows 7 pro 64 bits ou 32 bits nous allons aller dans les options avancées les options avancées nous allons créer un custom menu name for windows 7 8 machin bazar voilà le cochon puis ensuite donc nous vous envoie affiché log aussi si on veut nous allons faire go là il me demande si je suis sûr de voir formater la clé usb je dis oui un chien bazar backup oui il nous propose de faire une baguette là ça formate la clé usb donc c'est en cours normalement ça doit aller plutôt vite voilà donc je préfère faire en temps réel puisque je suis une brelle en montage alors là on nous demande custom name for windows 7 a folder windows 7 a folder nous allons l'appeler win w7 pro 64 voilà donc pour windows 7 pro 64 là ici on va le dire donc ça c'est le nom du menu donc le menu s'appellera windows 7 top voilà on a fait on fait ok et là c'est en train de créer fichiers d'ailleurs vous pouvez remarquer que la clé usb maintenant s'appelle win setup et dans cette dernière vous voyez il ya des fichiers qui sont en train de se créer petit à petit ainsi de suite façon on le voit avec la console ici enfin les logs qu'il est en train de tout créer voilà on voit qu'ici ça avance et là vous voyez que c'est en train de copier chose petit à petit bon 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 Donc voilà, vous avez juste besoin d'attendre que la clé USB se fasse et de toute manière vous pourrez vérifier ici, donc Win Setup par exemple, vous voyez, Win est en train de créer, après il va copier l'ISO, c'est copier l'ISO en fait, il va prendre le plus de temps parce qu'il doit copier en ISO, bon effectivement ça rame un petit peu, ça rame même vachement l'explorer qui ne fonctionne plus, ah c'est un problème, c'est un gros problème, merde pourquoi j'ouvre Google Chrome, donc je voulais ouvrir ça, ça a bugué, donc que je disais, donc oui, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il doit copier un ISO de environ 3Go octet, donc vous voyez, il est en train de copier, voilà, vous voyez ici qu'il est en train de copier, petit à petit l'ISO, bon vu que c'est une clé USB là 2.0, ça va aller un peu, ça va aller plus lentement que si j'avais une clé USB 3.0, à noter que le 3.0 sur 3.0 c'est je crois 150 mégaoctets secondes, donc ça va relativement vite, et donc voilà, donc c'est comme ça que vous créez une clé USB bootable, ensuite, donc ce que vous pourrez faire ensuite c'est enlever les options avancées, et vous aurez fini ça, désactiver autoformat, de toute façon il va être désactivé de base parce que sinon vous allez reformater la clé USB et donc tout le travail que vous avez fait avant ne sert plus à rien. Ensuite, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, installer Ubuntu sur votre clé USB et donc avoir une version Ubuntu installateur ou bien live, parce qu'avec les Linux, il y a une version live, ce que vous ferez c'est que vous allez cocher Linux ISO, Other Group, vous cochez, vous sélectionnez l'ISO, donc par exemple Ubuntu 16, que j'ai ici, puis après vous faites go et voilà, vous faites pareil, la même étape avec tous les ISO que vous voulez. A noter que si vous avez Windows 2000, XP et 2003, ce ne sera pas des ISO, mais dans mes souvenirs, c'est des dossiers contenant l'installateur en lui-même. Donc voilà, je crois, je ne suis plus sûr du tout de ce que je dis à propos de Windows XP et tout ça. Sur ce, j'espère que, en fait, je vais vous laisser là, je vais vous laisser travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Dans la description, il y aura le rapport que je vous laisse, en plus du lien pour télécharger Win Setup from USB, ainsi que d'un lien pour télécharger MediCat, un ISO que je trouve bien sympathique, qui fait 12Go le 1er mai 2018. Ensuite, on est déjà en mai, c'est bientôt les examens. Hommage à toutes les personnes qui vont passer le bac. Et donc, voilà, je vais vous laisser. Je vous dis rendez-vous à la prochaine. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire, de partager la vidéo, ça peut toujours être intéressant. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos, astuces que j'apprends moi-même en cours en formation de technicien informatique, n'hésitez pas, je serai là pour vous aider. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501